L'Église catholique fait mémoire Sainte Léa. Léa vivait à Rome au IVe siècle. Et termina sa vie à Hostie, port de Rome, en 384. C'était une grande dame de la noblesse romaine qui, devenue veuve, s'était retirée auprès de la mère pour y mener la vie monastique. Comme d'autres dames dont on connaît les noms, Paula et Eustochia, Marcel et Mélanie, elle était une auditrice assidue des cours de Saint-Jérôme. Il quittera Rome pour la terre sainte et ira s'enfuir à Bethléem afin de réaliser en latin sa version des saintes écritures, appelée la Vulgate. Pour savoir comment vivait Léa, grande dame devenue religieuse, lisons une lettre que Jérôme écrivit de Bethléem, après avoir appris son décès, qui louera la bienheureuse Léa comme elle le mérite. Elle a renoncé aux phares, aux perles brillantes et aux riches atours, pour se couvrir d'un sac. Elle a cessé de commander pour obéir, vivant dans un coin avec quelques pauvres meubles, passant ses nuits en prière. Ensuite, le ton de Jérôme change, on retrouve l'agressivité de son mauvais caractère contre les adversaires de ses idées. Il aura de quoi se convertir à l'esprit de l'Évangile, près de la crèche de la nativité du Sauveur. Ainsi, il se met à parler d'un consul de Rome venant de mourir et qui aurait bien besoin du secours de leur ami, du Saint d'Abraham. Léa voit notre consul naguère revêtu de pourpre et montant au capitole acclamé par la foule. Il est réduit à réclamer une goutte d'eau pour étancher sa soif, plonger dans les ténèbres, tandis que notre ami Léa, qui passa pour folle en cette vie, a été reçue dans la maison du Père au festin de l'agneau. Léa vient du latin létard, se réjouir, joie. Sainte Léa, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres. Pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes. Qui viennent du Père ? Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ? Ils lui répondirent. Ce n'est pas pour une œuvre bonne. Que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme, et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua. N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux, elles les appellent donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré. Et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je l'ai fait, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Nous cherchions de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant. Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci. Était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.